Sous-titrage ST' 501 Martin, 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 les aventures ne manquent pas Martin, 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 en classe ou bien à la récré Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais Ça n'arrive qu'à moi Ce matin-là, pendant un instant, j'ai cru que c'était enfin arrivé Je me sentais normal J'avais juste un peu mal à la gorge, pas de quoi s'inquiéter Je t'en fiche Oh non Il n'y a pas à dire, ça n'arrive qu'à moi Ouais, en effet Ta gorge est un peu enflammée Je vais te donner du sirop Et pour ça, t'as une solution ? Moi, j'en ai une C'était pas encore aujourd'hui que j'allais passer inaperçu Oups ! C'est pas drôle, gros mot On va pouvoir jouer à Donjons et Dragons à la récré Pas question ! J'ai mal à la gorge, j'arrête pas de tousser Mais si, on va bien rigoler Je serai un vaillant chevalier et toi, méchant dragon Et Roxane sera la jolie princesse Non, aujourd'hui, je voudrais passer une journée normale T'entends ? Normal ? Et tu voles aussi T'as vraiment du bol Dis, gros mot, aujourd'hui, j'aimerais bien arriver discrètement Alors, est-ce que tu pourrais ne pas te mettre à... Hé ! Hé, les gars, vous avez vu ? Aujourd'hui, Martin, c'est un dragon Il crache du feu, il vole et tout Hurlé en me montrant du doigt Tu craches des flammes ? T'as des super pouvoirs ? Oh là là, t'as du bol Tu peux cuire un poulet ? Tu peux manger des pizzas ? Tu dois manger des chevaliers Ça... ça va, Roxane ? Ça te va bien d'être un dragon ? Qu'est-ce que c'est que ce chambard ? Martin, matin, encore vous Chaque jour, c'est la même chose Vous arrivez, c'est le chahut Mais, monsieur Grandsel Silence ! C'est si de faire l'intéressant Sinon, en tant que conseiller d'orientation Nous aurions un trait vers la sortie, compris ? Oui, monsieur Grandsel Moi qui voulais arriver discrètement, c'est réussi Arrière, puissant dragon Sinon, moi, le chevalier tourne-broche, je t'embroche Arrête, Grosmo, ça va encore mal finir Comment ? Tu me résistes ? Tu veux tâter de mon épée, on dirait Sache qu'on me surnomme le pourfendeur J'ai terrassé des monstres plus impressionnants que... Grosmo ! Toi ? Vous êtes bien détendu, Grosmo Vous avez sans doute appris votre leçon Dites-moi donc ce qui se cache sous la surface de la Terre Euh... Eh bien... Des dragons ? Oui, dans votre imagination, chevalier Grosmo Mais dans la réalité... De la lave De la bave Pardon ? Pas de la bave, de la... de la... Oups ! Ça, c'est fait ! Roxane ! Accompagnez Martin et Grosmo dans le bureau de M. Cornichot ! Tu avais bien dit que ça finirait mal Des dragons sous la Terre N'importe quoi, Grosmo Tu vois... tu vois que j'avais raison Toi, quel est ton nom ? Euh... Martin ? Tu as enfreint la loi, Martin La... la loi ? Quelle loi ? La loi des dragons ! Un dragon et un seul ! Pas deux, ni trois ou bien quatre ou encore moins cinq Dois garder le trésor du sous-sol Moi, dragon, gardien du trésor depuis... 80 ans, 42 000 ans... Enfin, bref, je ne sais plus Je dois te défier en duel Le vainqueur sera le nouveau gardien du trésor C'est-à-dire que je ne suis pas un vrai dragon C'est vrai et en plus, il est dragon que pour aujourd'hui Oui, demain, il sera complètement autre chose Une fourmi, une plante verte ou bien un kamapeli Alors inutile de se disputer pour rien La loi est la loi, tu dois accepter le duel Euh... laissez-moi réfléchir un instant Sauf qui peut ! Oh ! Ouvrez les cailles Martin ? Martin, Martin, Martin ! Revenez ici tout de suite ! Oh ! Dégradation des locaux publics, cette fois la coupe est pleine Il est grand temps que quelqu'un reprenne en main la direction de cet établissement T'as eu l'idée, chevalier de tourne-branche ? Aucune ! Désolée ! Par ici ! Vite, le voilà ! Gris... 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 Non ! Reste caché ! Où est Martin ? Je... je sais pas ! Martin, si tu ne viens pas te battre contre moi, je l'agrirai comme une saucisse ! Je voudrais parler à l'inspecteur d'académie au sujet de l'incompétence de mon directeur, Monsieur Cornichon... Oui, je patiente ! Qui va bientôt être directeur ? Moi ! Oh, ça va chauffer ! Je suis qu'un lâche ! Moi aussi ! Et en plus, je suis frigorifié ! Qu'est-ce qu'on va faire ? La police nous croira jamais ! Après tout, c'est de ma faute si tout ça est arrivé ! C'est à moi de délivrer Roxane ! Bravo, Martin ! T'es un vrai chevalier ! Enfin, je veux dire un vrai dragon ! Enfin bref, bravo ! Mouais, je vais t'accompagner, c'est plus prudent ! T'es un vrai pote, Gros Maud ! Par ici ! Ça sent la boule puante ! Là ! J'ai été un peu brutal tout à l'heure, jeune Morgane ! Roxane ! Oui, Roxane, rassure-toi, je n'ai aucune intention de te griller, mais c'est pour la loi ! Un seul dragon doit garder le trésor ! Mais de quel trésor parlez-vous ? Je vois pas de trésor ici, ni d'or ou de pierres précieuses ! Non, le trésor que je garde est une valeur bien plus inestimable ! C'est une chose très mystérieuse ! Vous ne vous en souvenez plus ! Il faut bien avouer qu'à mon âge, je n'ai plus toute ma tête, mais je sais que c'est important ! Martin, Gros Maud ! Tout va bien, Roxane ? Ah, Martin, te voilà enfin ! Oui, je suis prêt à relever le défi et à respecter la loi ! À la bonne heure ! Voici la règle ! Le dragon qui crache la plus grande flamme est le meilleur gardien du trésor ! Le perdant doit... Qu'est-ce qu'il doit faire déjà ? Ah oui, prendre sa retraite ! Prendre sa retraite ? À moins que ce ne soit... Ah oui, c'est ça ! Il doit plonger dans la rivière de l'Ave ! Au gardien actuel de commencer, c'est-à-dire moi ! Aïe ! Il est vieux, mais il a encore un sacré chalumeau ! À toi, jeune Martin ! Mais qu'est-ce qu'il fabrique ? Ouais ! Martin a gagné ! Ouais ! Vive Martin ! Dragon ! Je crois que vous vous trompez ! Oh non, la loi est la loi ! Je dois sauter dans la rivière de l'Ave ! Votre mémoire vous joue des tours ! Je me souviens de la loi maintenant ! Elle dit que le perdant doit prendre sa retraite ! Sûr ? Certain ! Alors, je m'incline devant la loi ! Oh, mille écailles ! Je vais enfin pouvoir rejoindre les miens ! Maintenant, il faudrait y aller ! Madame Bourdon doit se demander ce qu'on fabrique ! Depuis le temps, on devrait être venu au bureau de Cornichon ! On va encore être puni ! Et toi aussi, Roxane ! Noble dragon, avant votre départ, pourriez-vous nous rendre un petit service ? D'anciens gardiens à futurs gardiens, ça ne se refuse pas ! T'es sûr que ça va marcher ? J'espère ! Entrez ! Martin et Grosbeau, encore convoqués dans mon bureau ! Alors, c'est pourquoi cette fois-ci ? J'écoute ! Eh bien... Hein ? Mais qu'est-ce que c'est ? Inspecteur Dettetti, mais j'écoute ! Oh ! Monsieur l'inspecteur, oui, mais respect ! Oh, oh ! Ici Raoul Gransel ! Je vous appelle pour vous faire part de l'incompétence des... Hein ? Oh, OK ! Alors, ne coupez pas ! Un tremblement de terre, bien sûr, j'en suis certain Qu'on appelle les pompiers, le préfet, la police, la gendarmerie, l'armée Et qu'on tienne la presse à l'écart Monsieur Cornichon, et pour Martin Grosmeau ? Pas le temps, qu'il retourne en classe Non, qu'on évacue l'établissement, l'école est finie Martin, je voulais te dire, merci d'être venu me chercher dans la caverne de dragon Oh, tu sais, c'est rien Si, si, c'était très courageux, vraiment héroïque Hé, le héros, tu viens me battre ? J'arrive ! Bon, c'est vrai que ma journée n'a pas été normale Mais au fond, elle s'est plutôt bien terminée, non ? Comme quoi, des trucs chouettes, ça peut aussi m'arriver à moi Martin, Martin, matin Agent secret ou Dracula ? Martin, Martin, matin Les aventures ne manquent pas Martin, Martin, matin En classe ou bien à la récré ? Martin, Martin, matin Avec toi, on ne s'ennuie jamais Tous les matins, c'est la même chose Martin, matin Tous les matins en te levant Martin, matin Tu te demandes ce qui t'attend Une queue des ailes de dragon De dragon Sorcière ou âme de gros magnon Gros magnon Gros mot, oui c'est ton plus grand fan On va bien rigoler Ton amoureuse, c'est Roxanne Ça te va bien d'être un dragon Martin, Martin, matin Agent secret ou Dracula Martin, Martin, matin Des aventures ne manquent pas Martin, Martin, matin En classe ou bien à la récré ? Martin, Martin, matin Avec toi, on ne s'ennuie jamais Ça n'arrive qu'à moi Ça alors ! Salut toi ! Salut vos petits potes, bien dormi ? Je suis drôlement content d'avoir un chien aujourd'hui Hier je faisais deux mètres de haut C'est pas cool Tu vas voir, en plus Je suis un tip-top chien Non seulement je parle Mais je chante Je suis le toutou J'en ai d'or Plus fun qu'un caniche Ou qu'un labrador Chut ! Tu vas réveiller mes parents Passe-moi plutôt le savon S'il te plaît Aïe, 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 aïe Martin, tout va bien ? Ça y est, t'as réveillé maman Quand on a un copain On joue à saute Ah oui, c'est ça À saute-mouton Au bille Ou au ballon À deux, on s'amuse bien Pas mal ton poème, mon petit pote C'est pas un poème C'est une chanson Je dois la chanter cet après-midi Devant tous les élèves de l'école Tu veux des conseils ? Je suis une vraie bête de scène Toi, toi, un copain On joue à saute-mouton Merci, ça va J'ai juste besoin d'un peu de silence J'ai déjà le trac Alors si en plus Tu ne me laisses pas Apprendre mon texte Total silence Ok, pigé Silencio Aucun bruit Oh, mais Qu'est-ce que tu fais là ? Je te suis, tu sais Genre bon gros toutou À son même être, quoi Désolé, l'école est interdite aux animaux Surtout ceux qui parlent Alors tu vas m'attendre ici bien sagement Comme un bon gros toutou, ok ? Ok, tu fais ta vie, je fais la mienne Mais ça alors, mais comment tu... C'est dingue ! Je te l'ai dit, je suis tip-top Allez, ramène ta fraise Faut pas être en retard à l'école Quand on a un copain, on joue à saute-mouton Au bille au ballon Et ça, tu sais le faire ? Non ! Et si on jouait au jeu du perroquet ? C'est quoi, le jeu du perroquet ? C'est quoi, le jeu du perroquet ? Je te pose la question Je te pose la question Bravo, très malin ! Bravo, très malin ! Zut ! Voilà, sultan ! On va passer par un autre chemin ! Par question, t'inquiète pas, mon petit pote Je suis là Martin, Martin, ne peut-il vous rien ? Vous avez fait peur un seul temps ! Désolée, mademoiselle Vinaigre C'est le chien jaune qui... Un chien jaune ? Mais quel chien jaune ? T'as vu ça ? Elle a eu la frousse de sa vie, la vieille ronchon Oui, j'espère qu'elle ne va pas nous faire d'ennuis Allô, la fourrière ? Oui, un chien jaune enragé Il se promène dans les rues de la ville Un chien qui parle ? Ouah, c'est trop classe ! Ouais, si on veut Et tu sais parler d'autres langues ? Yes, sir ! Si, signori ! Grazie mille ! Quand on a un copain, on joue à son... Salut, Martin ! Salut, Roxane ! C'est qui cette incarnation de la pure beauté ? C'est Roxane, la chérie de Martin Mais chut, c'est un secret Martin n'ose pas lui dire qu'il est amoureux d'elle Il est trop mignon, ton chien Tu l'as depuis quand ? Oh, Roxane, écoute ton Cyrano te dire que ton amoureux est là À quelques mètres de toi, c'est un garçon très bien Son doux nom est mâle Il est vraiment rigolo Je me suis trompé, c'est toi qui vas avoir des ennuis T'inquiète pas, mon petit pote T'as la full force, tu vas faire un carton C'est ça, ouais, sans connaître mon texte Attention les enfants ! Et un, deux, trois ! Quand on a un copain, on joue à saut de mouton Au bille, au ballon À deux, on s'abuse bien Silence, Martin ! Je veux bien m'adapter à tes originalités quotidiennes Mais celle-ci est un peu bavarde Désolée, madame Attention, on reprend depuis le début Toi, tu la boucles, OK ? OK, quiet, silencio, je me tais Plus un mot, basta, montu, c'est bouche cousue Muet comme une taupe, ah non, comme une carpe Premier juré, quoi de bois, quoi de faire Si je mange, je vais à la fourrière Chut ! Ça suffit ! Roxane, accompagnez Martin et son animal Dans le bureau de monsieur Cornichon Entrée, entrée Roxane, Martin, quel bon vent vous amène ? C'est Martin, monsieur le directeur Madame Bourdon dit que son chien est trop bavard Mais il parle, ce chien C'est-à-dire que... Oui, je sais aussi danser, chanter, réciter Molière par cœur Imiter n'importe qui Imiter n'importe qui ? C'est rigolo, ça Imiter n'importe qui ? C'est rigolo, ça Hé, 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 mais qu'est-ce que vous faites ? Hé, 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 qu'est-ce que vous faites ? Arrêtez tout de suite, vous vous moquez de moi Arrêtez tout de suite, vous vous moquez de moi Martin, vous me copierez cent fois On n'amène pas à l'école un chien jaune Qui se moque de son directeur Le signalement est clair à un chien jaune enragé ultra dangereux Affirmatif, monsieur Patmouille Ça fait longtemps qu'on s'est pas marré comme ça C'est vrai ça, il est génial ce chien jaune Ouais, et c'est celui de mon copain À cause de toi, j'ai une punition Et en plus, j'ai pas appris ma chanson Tout à l'heure, je vais être ridicule devant toute l'école Mais non, t'as qu'à faire comme moi, improvisé Très drôle Sois patient, Martin, ce soir tout sera fini Et puis c'est vrai qu'il est marrant ce chien Exact, tu devrais prendre exemple sur lui Ça nous ferait des vacances Mais oui, allez détends-toi mon petit pote Je ne suis pas ton petit pote Je ne serai jamais ton pote Je ne veux plus te voir, t'entends ? Bon débarras C'est l'heure de la cantine, on va manger ? Moi je ne mange pas avec un sans-coeur comme toi Vous voyez quelque chose, monsieur Rabalot ? Négatif ! Aucun chien jaune à l'horizon Interrogeons ces enfants, ils auront peut-être une piste à nous fournir Bonjour les enfants Dites-moi, vous n'avez pas vu un gros chien jaune traîner dans les parages ? Non ? Ce chien est enragé, nous devons absolument le retrouver pour le conduire à la fourrière Un gros chien jaune ? Ben oui, j'en ai vu un ! C'est le... rien, rien ! On n'a rien vu ! Comment ? Mais ce jeune garçon semblait dire le contraire ! Il a confondu avec... avec le lion du zoo, n'est-ce pas ? Euh... oui, j'ai confondu Le lion ? Bon, très bien, nous allons continuer nos recherches C'est ça, au revoir ! Et bonne chance ! Roxane, gros mot ! Le chien jaune est en danger, la fourrière le cherche, il faut le retrouver ! Tu l'as chassé, maintenant tu veux le sauver ? Ben, je crois que j'ai été un peu... Injuste ? Oui, il a fait des gaffes, ce chien jaune, mais au fond, il est gentil Je vois que t'as retrouvé ton cœur Allez, on y va ! Chien jaune, où es-tu ? Allez, montre-toi ! Chien jaune, c'est moi, Martin ! Réponds-nous ! Et où es-tu, chien jaune ? Pour un chien enragé, il est plutôt docile Chien jaune, chien jaune ! Oh non ! Attendez, vous ne pouvez pas emmener ce chien, c'est le mien ! Ah, désolé, il est enragé, il doit rester à la fourrière jusqu'à ce que les services vétérinaires s'occupent de lui Mon chien n'est pas enragé, la preuve, il sait parler ! Et aussi chanter et danser ! Un cabot qui chante et qui danse, j'aimerais voir ça, tiens ! Pas de problème, il va vous montrer ! Ça va, le chien ? Tu sais, j'étais énervé, j'aurais pas dû dire des méchancetés ! Excuse-moi, on ne parle pas comme ça à un ami ! Un ami ? Oui, un ami ! Merci, mon petit pote ! Quand on a un copain, on joue à saut de mouton, au bille, au ballon, à deux, on s'amuse bien ! Jouer tout seul aux raquettes, c'est pas très rigolo ! Quand on est en duo, c'est vraiment bien plus chouette ! Même quand je suis chagrin, tu es toujours présent, tu seras pour longtemps, mon plus fidèle copain ! Bravo ! C'est super ! Bravo ! Bravo ! On n'amène pas à l'école un chien jaune qui se moque de son directeur, et d'une... Plus que 99 ! J'ai passé une journée extra grâce à toi, je ne l'oublierai jamais ! Pareil pour moi ! On n'amène pas un chien jaune qui... Bonne nuit, mon petit pote ! Martin, Martin, Martin ! Martin, Martin ! Agent secret ou Dracula ? Martin, Martin, Martin ! Les aventures ne manquent pas ! Martin, Martin, Martin ! En classe ou bien à la récré ? Martin, Martin, Martin ! Avec toi on ne s'ennuie jamais ! Tous les matins, c'est la même chose ! Martin, Martin ! Tout les matins en te levant ! Martin, Martin ! Tu te demandes ce qui t'attend ! Une queue des ailes de dragon ! De dragon ! Sorcière ! L'âme de Cro-Magnon, Cro-Magnon Gros mot, oui c'est ton plus grand fan On va bien rigoler Ton amoureuse c'est Roxane Ça te va bien d'être un dragon Martin, Martin, Martin Agent secret ou Dracula Martin, Martin, Martin Les aventures ne manquent pas Martin, Martin, Martin En classe ou bien à la récré Martin, Martin, Martin Avec toi on s'ennuie jamais Ça n'arrive qu'à moi Moi je me sens en super forme ce matin Wow ça alors Mais qu'est-ce que Ah ça y est j'y suis Ce matin je suis un super héros Hé pas mal pour une fois Oh ben ça alors Je vole Salut gros mot Wow génial le costume Attends tu n'as encore rien vu Wow Youhou Et hop Alors Qu'est-ce que tu en dis ? Ben c'est 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 super hein ? Ouais c'est ça super Dis donc les filles Elles vont drôlement flasher Ouais peut-être bien Mais je me demande Ce que Roxane va en penser Parfaitement les filles Dimanche à cette heure là avec mon père on filait à 2000 mètres à travers les nuages Qui est-ce qu'il pilotait ? Ton père ou toi ? Quelle courge celle-là ? Il y avait un pilote, un copain de mon père, un as de la voltige Les loopings qu'on a fait je vous dis pas c'était super Pas aussi super que Martin Regardez Oh sublime C'est vraiment bien Vous avez vu comme il est tout musclé ? C'est du toc Il s'est déguisé C'est pourtant pas carnaval aujourd'hui Pas du tout Il est pas déguisé C'est un vrai super-héros je te ferais dire Même qui va les 100 avions lui Et c'est un peu pour voir Vas-y Martin montre Martin mais qu'est-ce que tu fais ? Roméo te provoquait c'est le moment vieux Bof je cherche Roxane Bonjour vous deux Mais Martin tu es superbe Ouais un vrai super-héros Et tu sais quoi ? Il vole Vrai ? Oh dis Martin tu m'emmènes faire un petit tour dans les airs Désolé mais je cherche Roxane Allez rien qu'un petit vol Martin Autrement personne ne voudra plus me croire De quoi j'aurais l'air hein ? Et voilà Merci Martin c'était superbe Bonjour Roxane Vraiment super Martin T'as vu Roxane je suis un super-héros aujourd'hui Et même je vole J'ai vu Toujours aussi jalouse cette fille Remarque ça aurait pu être pire Tu trouves ? En tout cas c'est raté Pour une fois que je pouvais me montrer à mon avantage T'occupe et je vais arranger ça Supermonster Un jeu vidéo Voilà à quoi nous élèves perdent leur temps J'ai vraiment bien fait de le confisquer Tout de même Voyons à quoi ça ressemble Alors Roxane on boude toujours ? Tu sais Martin est rudement déçu Il voulait t'inviter à faire une grande balade avec lui au-dessus de la ville Enfin Roxane j'ai toujours rêvé de me retrouver ainsi seule avec toi Il t'a dit ça Martin ? Bah où es-tu grand mot ? Si si je t'assure Elle rêve d'une grande balade dans les airs avec toi Même qu'elle m'a presque supplié de te le demander Wow ! Super ! Voilà que Martin se met à jouer des super-héros maintenant Et naturellement on le laisse faire C'est intolérable Je vais aller en dire deux mots au directeur Fini de combattre des trolls ridicules Voilà un adversaire à la hauteur de mes super-pouvoirs Je vais lui montrer qui est le plus fort Ça fait peur ! J'espère qu'il va brûler les rocs Reculez les enfants Oh ! Monsieur Cornichon Un attentat à la boule puante C'est sûr il va falloir sévir monsieur le directeur Génial ! L'école va rester fermée Tant que ce nuage complètement beurk ne sera pas dissipé Allez c'est parti pour une journée de rigolade Ouais ! C'est-à-dire que... Excuse-moi mais tu comprends ? Ok ok j'ai compris ! Vas-y ! Roxane attends-moi ! Tiens tu ne raccompagnes pas Noémie chez elle ? Hein ? Mais enfin Roxane je... Roxane ça te dirait une grande balade dans le ciel avec moi ? D'accord Ah c'est Martin ! Je suis tout détourdi ! Et ça roule pour Martin ! Bon par contre j'en connais un qui va passer sa journée à se tourner les pouces A moins que... Confisqué ! Et tu devras copier cent fois je n'apporterai plus d'horreurs informatiques à l'école ! Il n'y a plus personne là-bas ! C'est l'occasion ou jamais de récupérer mon CD de Super Monster ! Comme ça je pourrais tranquillement jouer chez moi le restant de la journée ! Je suis le maître du monde ! Personne ne peut résister à Super Monster ! On est bien là tous les deux, seul hein Martin ? Oui euh Roxane je voudrais te dire que... Tu voulais me dire que... Que je... je... Le vent ne te dérange pas au moins ? Moi pas du tout ! Chut ! Quelqu'un m'appelle à l'aide ! Mais j'ai rien entendu ! Moi si grâce à ma Super Wii ! Au secours ! Alex ! Au secours ! Mon bébé ! Oh merci ! Merci beaucoup ! Mon super héros ! Ce n'était rien que juste un landau de bébé qui... Oh le biberon ! Excuse-moi ! Bon où est passé ce super héros ? Oh ! Roxane je... Un instant ! On m'appelle ! Encore ? Tu es sûr ? Certain ! Je commence à en avoir assez de sa Super Wii ! Oh ! Ça sent mauvais ! Désolé ! C'était une fausse alerte ! Tu sais, ça n'est pas tellement avec Super Martin que j'aimerais bavarder mais avec Martin tout court, le vrai Martin ! D'accord ! Râle-bol de jouer les super héros ! Je te promets, c'est la dernière fois que je me dérange ! Bon, où a-t-il bien pu mettre mon CD ? Est-ce que tu peux être drôle quand tu veux ? Ouais, et même parfois quand je veux pas Par exemple quand je me réveille avec des oreilles de lapin et qu'à la cantine, justement, on a puré de carottes au menu Tu sais bien que même comme ça, on t'aime bien, Martin Oh ! Il y a urgence ! Martin, explique-moi ! Au moins... Plus tard ! Au secours ! Lâchez-moi ! Toi, lâche-moi ! Je n'ai rien à faire de ce Pinus ! C'est toi que je cherche ! Je ne veux pas rater le façon d'écraser un super héros comme toi ! Attention, Martin, c'est Super Monster ! Il crache de l'acide comme dans mon CD ! Oh non ! Le super monster de son CD ? Mais alors... Où es-tu passé ? C'est le moment de montrer que tu es un vrai champion Pas de temps à perdre, gros monstre ! Retrouve près des ordinateurs ! T'as la frousse ! Hein, super héros ? T'as la frousse ! J'en ai marre de rester là, oublié comme une vieille pantoufle ! On dirait la musique de mon jeu ! Pas de doute, c'est lui ! Ça fonctionne ! Je vais essayer d'aider Martin ! Vite, dépêche-toi, gros mot ! Allez, mes petits, il n'y a plus que vos filets en soie d'araignées pour résister à l'acide de Super Monster ! Ouais, c'est ça ! Je te tiens ! Attention, vous êtes prêts ? Allez-y ! Microns-moi puis ! Non ! Gagné, on a gagné ! On a eu chaud ! Décidément, je ne comprends pas ! Comment il a pu sortir comme ça de l'écran ? Au fait, comment ça s'est passé avec Roxane ? Mince ! Roxane, je ne lui ai pas dit que c'était toi qui étais en danger ! Tu comprends, elle aurait voulu plonger avec moi pour venir te défendre ! En attendant, qu'est-ce qu'elle va me passer ? Tu ferais bien me te dépêcher d'aller la rejoindre ! Allez ! Roxane ! Roxane, où es-tu ? Roxane, où es-tu ? Roxane ! Au secours, Martin ! Mais on dirait... C'est là ! Au secours, Martin ! Oh, je ne sais pas nager, Martin ! Au secours ! Viens vite me sauver, Martin ! Non ! Mais tu avais des rounds ! Enfin, Roxane, est-ce que tu peux m'expliquer ? Eh ben, Martin, il faut en faire des choses pour pouvoir enfin discuter tranquillement avec toi ! Martin, Martin, matin, agent secret ou Dracula ? Martin, Martin, matin, les aventures ne manquent pas ! Martin, Martin, matin, en glace ou bien à la récré ? Martin, Martin, matin, avec toi on ne s'ennuie jamais ! Tous les matins, c'est la même chose ! Martin, matin, matin, tous les matins en te levant ! Martin, matin, tu te demandes ce qui t'attend ! Une queue des ailes de dragon ! De dragon ! Sorcière ou âme de gros magnon ! Gros magnon ! Gros mots, oui c'est ton plus grand fan ! On va bien rigoler ! Ton amoureuse, c'est Roxane ! Ça te va bien d'être un dragon ! Martin, Martin, matin, agent secret ou Dracula ? Martin, Martin, matin, les aventures ne manquent pas ! Martin, Martin, matin, en glace ou bien à la récré ? Martin, Martin, matin, avec toi on ne s'ennuie jamais ! Ça n'arrive qu'à moi ! Hé, qu'est-ce que vous faites là ? Oh non, c'est pas vrai ! Martin ! Hé, Martin ! Tu viens ? On se fait un petit foot ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Un problème de photocopieuse ? Ah, très drôle ! Vous avez raison ! Bon alors, lequel de vous trois est mon copain habituel ? C'est moi ! Ah mais quoi ? C'est... mais enfin je... C'est ça, continue de bafouiller ! Écoute pas ce ringard, c'est moi le vrai Martin ! Voyons les amis, restons courtois ! Cette journée semble si bien commencer ! Si nous allions nous amuser ? Oh non ! Assez, arrêtez ! Toi ! C'est toi mon copain habituel ! Il n'y a que le vrai Martin pour être aussi défaitiste ! Bah et nous ? On est quoi alors ? Bah vous êtes aussi des Martin, mais un peu différent ! Toi l'agressif à la casquette rouge, tu seras Martin rouge ! Agressif, moi ? Répète pour voir ! C'est une façon de parler ! Et toi le gentil à la casquette bleue, tu seras Martin bleu ! D'accord ! Alors Martin, toujours décidée à inviter Roxane au cinéma cet après-midi ? Bah euh... je... je sais pas trop, j'hésite ! Je suis timide, tu sais ! T'as raison d'hésiter, les filles, c'est rien que d'épaisse, mieux vaut jouer au foot ! N'écoute pas, c'est très romantique le cinéma ! Ah Roxane, je veux bien t'inviter, moi ! Bon, qu'est-ce que t'attends ? Allez, vas-y ! Et rejoins-nous ensuite au parc ! Ok, à plus ! C'est parti ! Vas-y, fais-moi une passe ! Allez, passe ! Ah tiens, bonjour Martin ! Euh... bonjour Roxane, je... 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 Oui ? Tu voulais me dire quelque chose ? Ben en fait, je... comment dire ? Je me demandais si... si tu pouvais me prêter ton cahier de maths ! Mon cahier de maths ? Ben oui, attends-moi là ! Oh non ! Comment ça son cahier de maths ? Je ne sais pas ce qui m'a pris, quand j'ai vu Roxane, j'ai perdu tous mes moyens La timidité, sans doute Ah, c'est elle ! C'est le moment de rattraper le coup, mon vieux ! T'as qu'à y aller, toi, puisque t'es si malin ! Je peux l'inviter, moi, si tu veux, elle est si charmante ! Arrête de penser au fil, viens plutôt jouer au foot ! Vite, pars ici, pas la peine que Roxane nous voit ! Oh ben, où êtes-vous ? Eh mais... Bonjour Roxane, comment vas-tu ? Moi, c'est Benoît Euh, bonjour Benoît ! Mais on se connaît ? Moi, oui, un peu ! Je t'ai aperçu une fois, devant l'école J'étais avec mon cousin Adrien, il est en classe avec toi et il m'a dit que tu étais une fille super Et je m'aperçois qu'il était encore bien en dessous de la réalité Tu serais pas un peu flatteur par hasard ? Alors comme ça, t'es le cousin d'Adrien ? Oui, à ce propos justement, il est malade Nous devions aller ensemble au cirque alors, quand je t'ai vu, j'ai tout de suite eu une super idée Puisque j'ai une place en trop, pourquoi tu ne viendrais pas avec moi cet après-midi ? Allez, dis oui ! Il aurait l'air de quoi le Benoît à côté d'un fauteuil vide ? Pourquoi pas après tout ? Génial ! Alors rendez-vous à 14h devant chez moi, 38 rue des Brouillères, à tout à l'heure A tout à l'heure ! Aïe, aïe, aïe ! Un super tombeur ! Hé, hé ! Où vas-tu ? Réviser mes maths, c'est ce qu'il me reste de mieux à faire Quelle tristesse ! Une si belle histoire d'amour tuée dans l'œuf Bon, on le fait se foutre, oui ou non ? Te laisse pas abattre, Martin ! Il a pas l'air si terrible, ce Benoît ! T'as qu'à le rejoindre et lui expliquer la situation Tu crois ? Mais oui ! Allez, vas-y ! Benoît, attends ! Salut, je m'appelle Martin Euh, voilà, tu as invité Roxane à aller au cirque, mais en fait, elle devait venir avec moi au cinéma Ben, tu vois, t'as pas de bol, elle préfère venir avec un type plus intéressant Écoute, si t'étais plus sympa, tu reporterais ton invitation Qu'est-ce que tu dis ? Écoute, Rasbitum, je suis pas sympa, alors tu dégages de ma vie, pigé ! Si je te revois sur ma route, je m'énerve, ok ? Attention ! Ouais, il bute ! Belle frappe, mais c'est dommage, il y a hors-jeu Hors-jeu ? Hein ? Comment ça ? Gros mot, j'étais pas hors-jeu, il y a but ! Il a raison, il y a hors-jeu N'importe quoi, il y a but ! Allez, calme-toi quoi, c'est qu'un jeu En plus, t'as quatre buts d'avance C'est pas l'oraison, concombre à lunettes C'est lui qui a commencé Suffit les hommes, on se calme Et alors ? Avec Benoît, ça flotte ? Non, ça coule, c'est une grosse brute et il a même failli me frapper Oh là là, je crois que je vais passer mon après-midi avec des multiplications Hé, attends un peu, je crois que j'ai une idée Pour régler ton problème, t'as qu'à utiliser tes doubles D'abord, tu vas envoyer le martin de choc chez Benoît pour le dissuader d'aller au cirque avec Roxane Après, tu expédies le gentil cher Roxane pour l'inviter au cinéma Et hop, c'est dans la poche Mais c'est génial ! Pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt ? Parce que j'ai été plus rapide que toi Écoutez-moi, vous deux, j'ai une mission importante à vous confier Toi, tu fonges chez l'affreux Benoît et tu t'arranges pour qu'il renonce au cirque Et toi, tu vas chez Roxane et tu l'invites au cinoche, ok ? Tiens, Martin, tu me rapportes mon cahier de maths ? Cahier de maths ? Ben non, je... Ah oui, c'est ça, je t'invite au cinéma Allez, tu viens ? Hé, doucement, lâche-moi ! C'est gentil mais je peux pas, je suis déjà invitée au cirque Oh là là, c'est bien les filles ça, faut toujours que vous fassiez des manières Mais enfin Martin, j'ai promis ! Tant pis alors, de toute façon, moi je préfère aller jouer au foot avec mes copains Plutôt que d'aller voir un film nian-nian avec toi Bonjour, désolé de te déranger mais je voudrais m'entretenir un instant avec toi Encore toi ? Mais qu'est-ce que t'as dans ta petite tête ? Je pensais pas que Martin pouvait avoir un aussi mauvais caractère Justement, c'est bizarre, ça lui ressemble pas Et si toute cette affaire était liée à ses... Tu veux dire un truc qui n'arrive qu'à lui ? Oui, je serais toi, j'irais lui rendre visite pour m'avoir le coeur net Tu as raison, j'y vais Keep cool, Martin, tout a dû se passer comme sur des roulettes Je déteste les filles, cette peste de Roxane m'a éclaté le nez Pareil, il n'est pas gentil ce Benoît Ok, ok, je me suis trompé de double Il y a eu une petite erreur de casting Et alors ? On va rattraper le coup Roxane ? Martin, je ne partirai pas avant que tu m'expliquais ton attitude de tout à l'heure Les Martins, venez ! Ah, je comprends, c'est toi qui es venu me voir pour m'emmener au cinéma Ouais, et tu m'as éclaté le nez avec la porte Parfait, eh bien Martin, la prochaine fois que tu voudras m'inviter au cinéma Fais-le toi-même T'inquiète, Martin, j'ai une idée C'est ça ! Non, il y en a assez de tes idées Je crois qu'il est temps que je règle cette situation tout seul Oh, coucou Roxane, je voudrais te parler Mais qui es-tu toi, le vrai Martin, l'original ou un de ses doubles ? Euh, ben, c'est-à-dire... D'accord, c'est bien toi Il n'y a que le vrai Martin pour bafouiller comme ça Voilà, je... T'es encore là toi ? T'as pas encore compris ? Qu'est-ce que tu fais là devant chez moi ? Non mais je rêve ! Dégage du balai ! Allez, tire-toi ! Désolée mais non Quoi, Minus ? On me tient tête ? Parfaitement et j'aimerais aussi que tu me parles sur un autre ton, un ton plus aimable Ça, tu vas le regretter ! Tu vas voir ! Oh, maman ! Benoît, je vais t'apprendre deux choses Un, j'adore le cirque Mais deux, je déteste les garçons violents comme toi C'est nul ! Ciao ! Roxane, attends ! Je suis désolé pour cette histoire J'ai été bête et lâche Mais quand tu m'en voudras plus, on pourra peut-être aller au cinéma Tu veux bien ? Eh bien, il y a une séance à 14h30 Viens ! Non ! Je n'ai jamais vu un truc aussi gnangnang qu'elle n'avait Pas du tout, j'adore les histoires d'amour qui finissent bien moi Martin, Martin, matin Agent secret ou Dracula Martin, Martin, matin Les aventures ne manquent pas Martin, Martin, matin En classe ou bien à la récré Martin, Martin, matin Avec toi on ne s'ennuie jamais Tous les matins, c'est la même chose Martin, matin Tous les matins en te levant Martin, matin Tu te demandes ce qui t'attend Une queue des ailes de dragon De dragon Sorcière ou âme de gros magnon Gros magnon Gros mot, oui c'est ton plus grand fan On va bien rigoler Ton amoureuse c'est Roxanne Ça te va bien d'être un dragon Martin, Martin, matin Agent secret ou Dracula Martin, Martin, matin Les aventures ne manquent pas Martin, Martin, matin En classe ou bien à la récré Martin, Martin, matin Avec toi on ne s'ennuie jamais Ça n'arrive qu'à moi Ce matin-là J'ai tout de suite senti Qu'un nouveau truc bizarre M'était arrivé J'avais pas encore ouvert un oeil Que je me sentais déjà La tête lourde Le crâne Pris dans un étau Comme si je m'étais endormi Avec le moule à gâteau De maman enfoncée Sur la cafetière Et quand je me suis réveillée Pour de bon Je me suis vite aperçue Que c'était pas un cachet d'aspirine Qui en viendrait à bout Ben ça c'est la meilleure Et impossible de la décoller De ma tête Oh salut Martin Salut Gromot Alors comme ça Tu es roi aujourd'hui ? On dirait bien Gromot Archibald de crampons Pour vous servir Je suis le grand Chambelant de sa majesté Majesté tu vois ? Majesté si vous voulez bien Stop ! Ben lui c'est mon C'est mon conseiller royal Si vous voulez bien Super ! Tu trouves ? Sire où dois-je vous conduire ? Ben à l'école tiens Roi c'est le top du top Je te ferai dire Moi Un monsieur que roi Y'a rien au-dessus Exact C'est pourquoi un roi A tant d'ennemis Des ennemis ? Eh oui Les envieux Les comploteurs Les conspirateurs Et les pires de tous Les usurpateurs Tant que ça ? Mais rassurez-vous Nous sommes là pour les empêcher De nuire Ah bon ? Regarde un peu ce monde Eh tu salues pas ? Les rois font toujours ça C'est bien connu Tu crois ? Bien sûr J'ai vu ça à la télé Bonjour Encore lui Je me demande ce qu'ils vont dire à l'école T'inquiète Ils vont adorer Surtout les filles Tu peux me croire Monsieur l'inspecteur Mon impérieux sens du devoir Me conduit à vous signaler L'incompétence de monsieur Cornichon Dont l'incroyable laxisme Entraîne l'établissement à sa perte Ce choisissant directeur Est incapable de faire régner La discipline dans son école Et ceci surtout A cause d'un élève Nommé Martin Qui etc 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 Parfait Cette fois ton heure A soldé Cornichon Maintenant place A Raoul Grintzel Ma lettre va faire l'effet D'une bombe A l'inspection d'académie Passe Attrape Encore Sa majesté Martin Premier Attends Tiens Noémie Je te rends le taille crayon Que tu m'as prêté hier Tu as vu Comme il est resté simple Oui On dirait le roi charmant Dans Princesse Lily Quelle classe Ce serait super Si je pouvais l'inviter A mon goûter d'anniversaire Ce serait trop top C'est Martin Monsieur Cornichon Oui Martin Le voilà roi aujourd'hui Décidément Il ne nous épargnera rien Madame Bourdon Martin roi Décidément C'est le carnaval Tous les jours ici C'est plus une école C'est un cirque Oh mais ça va chauffer Quand ils vont savoir ça A l'inspection d'académie On voulait trahir son supérieur C'est très vilais ça Vous savez Mais qui êtes-vous ? Colonel Ketumov L'inoubliable Incomparable Conspirateur professionnel Et usurpateur patenté Ne vous inquiétez pas Je vous rendrai Sette lettre Mais auparavant Je vais vous offrir L'insigne honneur D'être l'humble artisan De ma royale destinée Oh là là J'en ai jamais vu Une si belle Regarde comme elle est grande Qu'est-ce que c'est Que cette drôle de voiture ? Tiens M Comme je parie que Bonjour gros mot Tu n'as pas vu Martin ? Salut Roxane Martin si regarde Les garçons Ça les fait plutôt rigoler Mais alors Les filles La couronne Ça les rend complètement dingue Je peux te ménager une audience Si tu veux Je suis son conseiller royal Tu sais ? Non merci bien C'est promis les filles Mais plus tard Bonjour Roxane Bonjour Qu'est-ce que j'ai fait ? T'es fâchée ? Non mais je vois bien Que tu n'as plus besoin De moi entourée Comme tu l'es D'ailleurs tu ferais mieux D'aller les rejoindre Regarde elles t'attendent Ma parole T'es jalouse ? N'importe quoi Entrée Sa majesté Martin Est respectueusement Convoquée dans le bureau Du directeur En compagnie De son conseiller royal Jean et Marc En cornichon En cornichon Comment faire maintenant ? J'ai récupéré ma lettre Mais à quel prix ? Mon vieux Raoul Te voilà dans de sales draps Raoul mon petit Raoul Complicité d'enlèvement Cette fois tu es pris la main Dans le sac Il va falloir avouer Tout est forfait Aujourd'hui nous allons apprendre une fable de la fontaine Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent tous les deux ? Tant pis Faut que je sache Madame Madame Oui ? Ça urge madame Je peux y aller ? Bien sûr ma petite Roxane En effet c'était urgent Bon reprenons Oh monsieur cornichon Oui on l'a endormi Et Martin et Gromot ? Enlevez Hélas je n'ai rien pu faire Enlevez ? Mais il faut prévenir la police Ah non pas la police Pas la police Pas la police Martin Gromot Martin Martin Enfin je touche au but Bientôt le grand Le prestigieux Le magnifique Kectumov Deviendra Kectumov premier Le bien-aimé Ou bien Kectumov le terrible Ce sera en quelque sorte Le couronnement de ma carrière Maintenant tu vas déposer la couronne ici A moi la royauté Et à vous la liberté Le marché est équitable non ? Je voudrais bien mais je peux pas C'est vrai monsieur Vous pouvez essayer Sa couronne à lui colle à la tête Pire que de la superglue De toute façon mon copain C'est un tout petit roi De rien du tout vous savez Oui de rien du tout Et juste pour un jour en plus Même que si vous attendez Le début de la soirée Vous voyez ? Alors c'est où est-ce que ça nous ? Très bien vous l'aurez voulu Ah le sol descend Et maintenant voilà de quoi vous faire réfléchir Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je suis sûr que quand je vais revenir Vous serez plus coopératif Voyez cher enfant Une balise électronique dernière génération Est cousue dans la cape de notre jeune souverain Grâce à elle nous ne pouvons pas le perdre Oui mais tout ça ne me dit pas en combien de morceaux on va le retrouver Si vous étiez resté à regarder ce bidule au lieu de bailler au corneille devant la voiture Vous auriez pu éviter que mon copain soit enlevé Si ça continue comme ça on va être transformé en galette des rois En galette du roi car je suis le seul à avoir une couronne Gros mot tu sais quoi ? J'ai une idée Je vais affûter les fleurons de ma couronne Génial le coup de la couronne coupante Bon qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Maintenant on va démonter tous les barreaux des chaises Vite ! C'est lourd Super on est sauvés Vous ne m'échapperez pas Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, là, là. Martin, un grand mot. Garde, saisissez-vous du chauffeur de cette limousine, c'est un ordre. Donne ça, Marcel. Reçu cinq sur cinq, Gaston. Et pourquoi il veut qu'on arrête un honnêtant chauffeur ? Ça me défalce, le monsieur. Eh, ma moto ! Arrêtez-vous ! Ma moto ! Et alors, messieurs, je vous conduis où ? À l'école. Heureusement que t'étais là, Roxane. Sinon, ce dingue n'aurait peut-être pas eu la couronne, mais sûr qu'avec sa voiture, il nous aurait transformés en galettes. Tu vois, c'est pas parce que je suis roi que je n'ai pas besoin de toi. Elle est géniale, Roxane. Grâce à elle, j'ai pu régner tranquillement jusqu'au soir. Martin, Martin, Martin. Agent secret ou Dracula ? Martin, Martin, Martin. Les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Martin. En classe ou bien à la récré ? Martin, Martin, Martin. Avec toi, on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501